Il est où le grand angle ? Il est où ? Il est où le grand angle ? Je sais pas ! J'ai passé deux minutes à le chercher, à l'excuser ces plans absolument mal cadrés sur ce bureau dégueulasse le temps que je sorte le grand angle d'une main avec beaucoup de sagesse, j'ai envie de dire, même si ça n'a aucun sens dans cette phrase, et surtout beaucoup d'habiletés manquantes. Voilà ! Ah ! C'est pas possible ! Euh... Voilà ! Alors attendez que je vous mette ça sur vous... Alors... Voilà ! Et hop ! Voilà ! C'est parfait ! Salut les enfants ! Comment ça va ? Moi ça va pas trop, vous l'entendez, j'ai encore la voix qui part en n'importe quoi. Je suis toujours un peu malade. Euh... Ce qui explique que, bon, pour vous c'est vendredi, vous êtes sûrement en train de travailler si vous n'êtes pas, je ne sais pas, en vacances par exemple. J'en connais qui sont en vacances. Euh... Moi j'ai pris mon vendredi parce que, parce que déjà, je vais faire de la voiture au moment où vous regarderez ce vlog. Je serai en voiture avec Phil en direction de chez Lamy Larnouf. Et j'ai pris mon vendredi, j'aurais pu prendre que mon après-midi pour faire de la voiture. Mais je pense que la matinée était nécessaire de façon à ce que je me repose un peu. Bien, j'ai passé ma... C'est la semaine la plus fatigante de... Je ne sais pas, de l'année, c'est sûr, parce que l'année vient de commencer, mais... Euh... Peut-être de ces six derniers mois, mais... Enfin, je ne sais pas, c'est... En tout cas, ça faisait longtemps que je n'avais pas été aussi fatigué d'une semaine. J'ai l'impression d'avoir vécu un mois entier en une semaine, quoi. Je n'en peux plus. Donc... Euh... Je n'ai rien pu faire de spécial cette semaine-ci. J'ai été au cinéma avec ma cousine parce que... Elle m'a engueulé parce que je la vois que très peu de fois. Vu que je retourne à Paris que très peu de fois, en fait, dans une période, comment dire, mensuelle, je n'y retourne qu'une fois par mois. Et à chaque fois, je n'y retourne que pour deux ou trois jours. Et elle m'a engueulé. Elle m'a dit « Dis donc, t'es jamais là. Et quand t'es là, tu vas voir les autres et tu passes pas du temps avec moi. » Donc, ce serait pas mal qu'on aille se faire un ciné. Donc, du coup, je lui ai dit « D'accord ». Et on a été voir « Vive la France », le film de Mickaël Youn, qui est absolument génial. J'ai adoré ce film. Je me suis bien marré tout le long. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il était rigolo, mais sans plus, quoi. C'est un film facile. C'est ce que je me disais, en fait, tout le long du film. Le film est facile. Les vannes sont faciles. Mais il y a deux, trois trucs rigolos. Il y a Jérôme Commander, à un moment, à l'intérieur du film, dans le film. C'est plus français. Et ce passage est rigolo. Il y a, en fait, beaucoup de clichés français. Il y a un truc qui m'a fait rire. Ils sont dans l'équivalent, dans leur univers, de la parodie du film français. Enfin, pas la parodie du film français. La parodie de la France, dans le film. Ils sont dans l'équivalent de la sécu, en fait. Et puis, la femme leur fait Oui, alors il va falloir faire tel formulaire, tel formulaire. Ensuite, il faut aller à tel endroit. Et puis, elle fait Voilà, donc c'est une procédure assez simple. Vous obtiendrez la réponse d'ici deux à trois ans. Donc ça, c'était rigolo. Qu'est-ce qu'il y avait de drôle dans ce film ? Il y a eu deux, trois trucs drôles. Le film, en soi, n'est pas exceptionnel. Mais il est rigolo. C'est-à-dire, n'allez pas le voir au cinéma. Ça coûtait un peu trop cher. Je n'irais pas jusqu'à dire Achetez-le en DVD parce que ça coûte aussi un peu trop cher pour ça. Peut-être prenez-le en VOD. Ça ne coûte que 2-3 euros, la VOD. Donc, pourquoi pas en VOD ? Sinon, il y a une autre solution. C'est la VOD gratuite. Je pense que ce film est à ce niveau-là. Mais après, ça, c'est votre problème. Vous ne me prenez pas en tant que responsable pour ce genre d'histoire. Mis à part ça, Ouais, c'est le seul point intéressant de la semaine. C'est que j'ai passé une soirée au cinéma. Sinon, j'ai passé des soirées à être fatigué, surtout. Quoi vous dire ? Ben voilà, on va aller avec Phil chez Larnouf. Donc, je vloggerai un peu le week-end. Vous aurez tout ça lundi. Et puis, moi, je vais aller me coucher parce que sinon, je ne vais pas pouvoir me reposer si je me couche trop tard. Et il doit déjà être 1h du matin. Ce qui n'est pas bien parce que du coup, il faut qu'on se lève tôt. Parce qu'on part vers midi 1h, voire 14h. Mais on part en début d'après-midi. Très début d'après-midi. Disons plutôt fin de midi. Ça ne se dit pas, mais j'ai envie de le dire. Donc, il faut que j'aille me coucher pour pouvoir dormir un peu parce que je vais me lever à 10h, je pense. 10h30, peut-être. Et je vais être claqué encore. Alors que, voilà. Puis, je ne vais pas me reposer énormément ce week-end, je pense, vu le programme. Enfin, on sera un petit programme tranquille. On n'a pas prévu non plus d'aller se battre contre des cochons ailés dans des arènes. remplis de gladiateurs. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Cette phrase, elle est sortie comme ça. Elle est mal sortie, d'ailleurs. Donc, non, c'est pas un programme très chargé. Mais ça reste, voilà, un week-end. Ça va être un week-end de coderie et de joie, certes. Mais du coup, c'est le genre de week-end qui fatigue. Les week-ends les meilleurs. Au niveau du repos, c'est quand même les week-ends où tu dors toute la journée. Ça, après, je ne le fais pas non plus très souvent. Malheureusement, j'aimerais bien le faire plus souvent. J'aimerais bien faire comme quand j'étais à l'école, quand j'étais, par exemple, au collège où je passais mes vacances à dormir. Enfin, pas vraiment à dormir-dormir, mais je veux dire, à me coucher tard, à me lever tard et à rien faire de la journée. C'était bien ce temps-là. Ceux qui ont connu ce temps mais qui ne le connaissent plus me comprennent. J'ai tellement pas le temps de m'occuper des autres que j'ai du bordel incroyable chez moi. Il faudra absolument que je range. Ce matin, je suis rentré chez moi. Moi, je me suis dit, dis donc, ça pue chez moi. Il faudra peut-être que je passe un coup sur le sol ou quelque chose. Il y a des odeurs absolument ignobles. Il faudrait que je m'en occupe. Mise à part ça, l'épisode qui se rend aujourd'hui sur The Pov'Player, c'est un épisode de Minecraft qui s'appelle Fail. Il est très rigolo. En fait, c'est un épisode rempli de fails. Je fais n'importe quoi. Je ne veux pas vous spoiler, mais vraiment, j'ai fait que des fails sur ce truc-là. Enfin, voilà. C'est le bordel. Plein de monstres qui me tombent sur la gueule et je réagis très mal. Enfin, je réagis très bien, mais je n'appuie pas sur les bons boutons, donc ça fait n'importe quoi. Voilà, je ne vais pas vous spoiler plus, mais disons que j'ai fait une connerie. J'ai fait une connerie dans cet épisode. Dès le début de l'épisode, au bout d'une minute, il y a une connerie. Il sort ce soir à 18h. Les vidéos, je les sors à 18h maintenant. Bon, pour votre information, il y a déjà énormément de vidéos qui sont programmées sur The Puff Player jusqu'à la semaine prochaine, je crois. Fin de semaine prochaine, peut-être début de la semaine d'après. Il faut que j'en retourne d'autres. J'attends d'avoir des retours, déjà sur celles que j'ai tournées, notamment sur Minecraft, parce que sur Minecraft, j'ai surtout avancé grâce au conseil des gens. donc maintenant, j'attends, je n'en tourne pas trop, en fait, et j'attends d'avoir les retours avant de recommencer à tourner, parce que je n'ai pas envie de faire n'importe quoi au milieu. Entre-temps, si les gens me disent quoi faire, je peux écouter les conseils des gens qui jouent plus souvent que moi à Minecraft et qui jouent plus souvent que moi en survival surtout, parce que moi, j'ai surtout joué en créatif avec Phil, à faire des conneries, à construire plein de constructions à la con. Donc voilà, j'attends des retours. Mis à part ça, je vais continuer de parler de The Puff Player parce qu'en ce moment, c'est un peu, tu vois, avec l'actualité de Puff Magic Fingers, c'est The Puff Player parce que j'approche des 500 abonnés, ce qui me fait extrêmement plaisir. Il y a des abonnements qui tombent tous les jours, je lis tous les mails, de commentaires, d'abonnements, bon ça va, je ne croule pas sous les mails, j'en ai quelques-uns par jour et ça me fait très plaisir parce que je vois que les commentaires sont plutôt approbateurs, j'ai envie de dire, pour utiliser des mots compliqués. Les gens aiment ce que je fais sur The Puff Player et ça me fait vraiment plaisir. C'est un bonheur de lire des commentaires sympas. Beaucoup de gens qui me disent d'apprendre à jouer aussi, mais dans ce cas-là, il n'y a plus aucun intérêt à ma chaîne YouTube si j'apprends à jouer. Plus sérieusement, je sais jouer, c'est-à-dire que je connais toutes les théories, sauf que je suis incapable de les mettre en pratique parce que quand je joue, je ne sais pas, il y a un espèce de blocage et je ne pense pas à ce que j'ai appris. Ça me fait exactement la même chose en fait sur un truc qui n'a rien à voir, c'est sur le dessin. Moi, je connais énormément de théories sur le dessin, je connais beaucoup de techniques de dessin qu'on m'a appris, qu'on m'a montré, sauf que je suis incapable de dessiner correctement. Je dessine n'importe quoi. Je ne sais pas, pour vous faire un exemple, j'ai un stylo à côté de moi, regardez. On va prendre cette feuille de papier et je vais vous montrer ce que je sais dessiner dans la vie. Alors, on prend la feuille de papier et voilà ce que je sais dessiner dans la vie. Voilà. Et encore, je ne vais pas le faire correctement. Comme ça, comme ça, comme... Alors, vous voyez, je l'ai raté déjà. On fait comme ça, comme ça... Alors, je fais n'importe quoi. Ce n'est pas grave. C'est difficile de tenir la caméra et de dessiner en... en même temps. Voilà. Voilà. Bon, alors, c'est super mal fait. C'est juste pour l'exemple. Voilà. Je sais dessiner un truc qui ressemble à un je trompe. C'est tout ce que je sais dessiner. Bon, ce n'est pas vrai, je dessine deux, trois trucs, mais j'ai... Parait-il, un bon coup de crayon. Après, je n'ai aucun sens des perspectives. Aucun... J'ai du mal à faire des traits droits aussi. Donc, je ne sais pas ce qu'ils veulent dire. Les gens qui me disaient « Oh, mais tu es un bon coup de crayon. Ça veut peut-être dire « Oui, mais je n'ai pas envie de te blesser en disant que tu dessines comme un enfant de 10 ans. » Et en même temps, il y a des enfants de 10 ans qui dessinent bien bien que moi. Ce vlog part dans n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Je m'évade sur les sujets. Je ne respecte aucune... aucune charte sujets éditoriales de vlog. Chartes éditoriales de vlog. Je ne respecte aucun... Je ne respecte même pas les phrases. Je ne sais même pas quoi dire. En gros, je pars dans tous les sens. Le papy curug est ici. Juste à côté de cette sacoche que je ne sais absolument pas d'où elle vient. Je pense qu'elle est à fil parce que je n'ai jamais vu cette sacoche de ma vie. Attendez, je regarde ce qu'il y a dedans. Je regarde ce qu'il y a dedans. Je vous dis, d'après le contenu, je pourrais vous dire si c'est à fil. un morceau de brioche, je pense, un paquet de feuilles riz la croix, un paquet de filtres et de la vaseline. Oui, bon, alors du coup, c'est forcément un fil. Quoi dire ? Quoi faire ? Peut-être arrêter ce vlog, arrêter cette infamie qui est cet enregistrement. Peut-être vous remontez mon schtromp une dernière fois. Alors là, vous vous êtes servis parce qu'il y a le côté j'ai vlogué, j'ai fait des vlogs de 30 secondes, de 2 minutes les jours précédents et là, je vous fais un vlog d'11 minutes sur une seule prise, un plan séquence, j'ai envie de dire. Un plan séquence de n'importe quoi, certes, mais un plan séquence. C'est-à-dire, c'est un plan qui ne coupe pas. Enfin, techniquement, il y a une coupure au début quand je mettais le grand angle. Ça se trouve, vous ne l'avez même pas vu. Parce que comme c'est raccordant le mouvement, ça bougeait dans tous les sens et ça bougeait dans tous les sens au moment où j'ai repris. C'est juste que quand j'ai voulu mettre le truc, j'ai ripé sur le bouton et du coup, j'ai arrêté la vidéo. Bon, voilà, ce n'est pas très intéressant si je terminais ce vlog. On sent que ça m'a manqué. Je n'ai pas eu le temps de vlogger. Là, ça y est, j'ai regagné de l'énergie. Du coup, du fait que je suis rentré chez moi, je suis content d'être chez moi et j'ai tout d'un coup regain d'énergie et manque de vlog parce que je n'ai pas vlogué du tout et là, j'ai envie de parler. J'ai envie de dire n'importe quoi. J'ai envie de... Voilà, ça va être spécial ce week-end. Si je suis toujours dans cet état-là, ça va être spécial. Bon, comme je vous le disais, je vais vous laisser parce que je vais me boucher en plus demain. Je dois faire mon sac parce que je n'ai pas fait mon sac pour le week-end. C'est mal, il faut toujours faire ces affaires en avance parce que demain, Philly Varley va faire « Oh, dis donc, tu n'as pas fait ton sac ? » Je vloggerai sur la route parce que c'est toujours rigolo de vlogger en route et je vais vous laisser parce que ma main est en train de décéder pour changer du bras qui décède. Cette fois, c'est ma main qui a un peu du mal à tenir le téléphone comme ça tout le long. Donc, je vous laisse et je vous dis comme dans toutes les vidéos en posant mon bras pour reposer un peu ma main. Oui, c'est bizarre comme phrase. Surtout que j'en ai besoin. C'est ma main droite et je suis célibataire. Je n'assume pas cette vanne. J'ai fait aller boire un coup d'eau parce que j'ai la bouche sèche du coup à force d'avoir parlé pendant 10 minutes. La quiche le renne vaincra. Oui, j'ai besoin de réfléchir longtemps pour dire ça. C'était surtout que je reprenais de la salive et là, je suis en train de reparler donc du coup je suis en train de perdre toute ma salive et j'ai la voix qui devient pâteuse et du coup de vous dire la quiche le renne vaincra.